Ok, salut tout le monde, comment ça va ? La question d'aujourd'hui c'est une question très importante parce que vous êtes un être humain qui vit sur la planète Terre. En tant qu'être humain qui vit sur la planète Terre, ma question est, pourquoi es-tu ici sur Terre ? Comment l'univers a-t-il commencé ? Donc si tu l'as vu, Naturaliste de Richard Darwin qui disait en fait que tout vient non de Dieu mais du hasard, par hasard, d'une force qui elle n'aurait jamais été créée mais qui est apparue. Et cette force qui n'a ni intelligence, ni pouvoir, ni science, ni force, ni planification, elle a fait un truc qui s'appelle naturel, sélection naturelle. Cette sélection naturelle, elle, elle est arrivée comme ça. La sélection naturelle, donc bien sûr elle existe, on sait que dans la Bible ça parle de sélection naturelle déjà, 2000 ans avant Darwin. Mais la sélection naturelle, elle sélectionnerait tout. Je suis d'accord qu'elle sélectionne tout. A-t-elle le pouvoir de créer d'autres espèces ? Non, pas du tout. Mais la sélection naturelle, disons que vous vous dites qu'il n'y a pas de Dieu. Dans la sélection naturelle, elle est là, présente. Elle sélectionne tout, pour vous, si vous êtes naturaliste, c'est elle qui aurait fait les chiens, après les chats, après les poissons qui seraient envolés dans le ciel, après la cellule, là. La cellule, elle s'est transformée, hop, elle est devenue un chien, un chat, des humains, des singes, des sélection naturelle. La petite cellule, là, d'une cellule, tous les animaux sur la terre, toutes les plantes, tout ça, tout sortit d'une cellule. Par la sélection naturelle. Donc, elle sélectionnerait, mais qui a sélectionné la sélection naturelle ? Si c'est elle qui sélectionne tout. Remontez jusqu'au début, au commencement, elle, elle a dû commencer un jour, la sélection naturelle. Si vous dites qu'il y a un big bang, tout ça. Donc, imaginez-vous, le premier jour, la sélection naturelle, elle commence, le premier jour, 9h du matin, elle pointe au boulot. La sélection naturelle, bonjour, je suis la sélection naturelle, je pointe au boulot, elle pointe au boulot, elle est sortie d'où ? Si c'est elle qui a le pouvoir de sélectionner, machin, oh, je te la sélectionne ça, je le sélectionne, lui, je sélectionne tout ça, je sélectionne, donc, mais d'où est-elle sortie ? Quelqu'un a dû bien sélectionner sa sélection naturelle ? Qui c'est qui a programmé ce pouvoir pour sélectionner les choses sur l'univers ? Ça ne tient pas debout, ce truc de darwinisme. Si vous regardez les vidéos, en fait, vous regardez beaucoup de débats maintenant, le darwinisme, dans le monde entier, en France, ça ne vient pas beaucoup, parce que les informations sur ce sujet sont en train de être totalement bloquées. Mais si vous voyez ce qui se passe dans le monde, regardez sur YouTube, tous les débats qui sont en Australie, Canada, Etats-Unis, etc., c'est une dégrain, voilà, totale du darwinisme. Comme des scientifiques que j'ai écoutés il n'y a pas longtemps, ceux de Seattle Conference, ils disent que le darwinisme est en train de manger ses derniers ressources, il est dans la terre, en train de bouffer la terre, en train d'être des derniers souffles. Le darwinisme est dans le dernier souffle de la mort, en ce moment, c'est terminé. Dans les années futures, très probablement, il n'y aura plus, ça sera enlevé, les livres scolaires. Il y a la question naturelle, elle sélectionnerait tout, mais en anglais ça s'appelle votre pouvoir, votre dieu, parce qu'en fait c'est un dieu, c'est un dieu. Vous dites que vous avez religion, vous êtes religieux, vous n'avez pas religieux, vous êtes religieux, vous êtes tous religieux, parce que la science c'est quelque chose qu'on peut observer, tester, prouver. Une idée astronomique de la terre au soleil, c'est science, on peut prouver. Vitesse de rotation de la terre, science ou évolution ? C'est la science, on peut prouver, la vitesse de rotation de la terre. Perte de masse du soleil, science ou évolution ? Science, on peut prouver, tester, c'est la science, c'est observable, on peut observer. Mais la saison de Nurel qui refait toutes les créatures, tout ça, elle, d'où vient la pensée ? Donc en anglais c'est randomness and chance. Randomness, chance, en français ça se ferait, traduit hasard. Donc ce serait le hasard. Le hasard fait bien la chose, mais d'où vient le hasard ? Le hasard aurait créé le cerveau humain. L'œil, même Darwin il a dit, dire que l'œil vient de la sélection naturelle. Et je l'avoue, une absurdité au plus haut point. Donc d'un côté, si vous êtes darwiniste, évolutionniste, vous croyez en ça, mais vous rejetez beaucoup de choses que Darwin a dit, parce que lui, souvent il a dit que ce n'était pas possible. C'est juste une hypothèse, une théorie qui sortait, mais qui n'était pas du tout un absolu. Vous en avez fait un absolu maintenant, parce que ça vous excuse de croire en Dieu. Alors que vous croyez que Dieu est mauvais, Dieu est très bon. Dieu veut votre bonheur, plaisir du corps, plaisir de manger, sexuel, tout ça, tout le plaisir vient de Dieu. Mais si la sélection naturelle aurait tout créé, d'où vient la sélection naturelle, vraiment ? Vous ne pouvez pas répondre à ces questions. Donc ma question, c'est pourquoi vous enseignez ces choses à aller aux écoles ? Il est totalement interdit d'enseigner un sujet à l'école, dont les professeurs ou les élèves, ou vous qui croyez dans cette théorie, n'avez aucune réponse à ces questions. N'est-ce pas ? Imaginez-vous quelqu'un qui va ajouter un nouvel sujet dans les grandes universités, tout ça, et les grands professeurs vont examiner ça, et la professeure vous dit, oui, mais il n'y a pas vraiment de réponse à ça, mais on veut le passer. On veut le passer. Quelle est la seule manière que ce sujet va passer dans les grandes universités ? C'est qu'il y a un but philosophique derrière ça, il y a un but social, il y a un but politique, pour les masses des gens qui doivent être manipulés, totalement sécularisés, qu'ils soient tous pris dans le plaisir, dans la télé, dans les modes de fer comme ça, machin, les habits, tout ça, pour oublier leurs responsabilités personnelles et leur vie. Et donc, d'où vient la sélection naturelle ? Donc, d'où vient la sélection naturelle ? Vous ne savez pas. D'où vient l'énergie ? Là, pour bouger, j'ai besoin d'énergie. Pour penser, j'ai besoin d'énergie. La caméra, elle a besoin d'énergie. Le soleil, il y a beaucoup d'énergie. Une seconde de l'énergie du soleil, équivalent à s'il y avait un milliard de villes sur la Terre et qui brûlerait pendant un an d'énergie, équivalent à une seconde de l'énergie du soleil. Imaginez l'énergie incroyable du soleil. Donc, l'univers dépense une énergie incroyable. Chaque seconde, d'où vient cette énergie ? Du hasard. Il ne faut pas prendre les dépenses, Jean-Présilio. Une seconde, il y a une énergie du soleil, c'est un truc incroyable. Imaginez-vous toutes les planètes qui tournent et tout, et tout ce qui fait de l'énergie incroyable partout, même sur la Terre, les fleuves qui tournent, tout ça, une énergie incroyable, elle vient du hasard. Ce n'est pas une réponse du tout, de votre côté. Vous êtes dans une religion totale aussi. C'est que ma religion peut être prouvée, il y a beaucoup de prophéties, mais votre religion n'a aucune preuve. De rien à la matière. Ça, c'est de 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 la matière. C'est tombé comme ça ? Du ciel ? C'est tombé la matière, comme ça ? Le hasard ? Hop, la matière. C'est un magicien ou quoi, l'hasard ? C'est monsieur Hazard, le magicien, là ? Avec une baguette magique ? Matière ! Matière ! Le fleuve, tout ça. Vraiment, c'est un truc de Walt Disney. Un truc d'évolution. Walt Disney total, c'est n'importe quoi. Là, on est à 8 minutes. Donc, il n'y a aucune preuve là-dessus. Donc, si vous ne pouvez pas répondre à tout ça, et personne ne peut répondre, je fais beaucoup de débats scientifiques, même avec des grands scientifiques, même Dawkins. J'ai fait un débat avec lui, de deux questions, en fait, parce qu'il n'avait plus de répondre. Il est parti sur la réponse. Et donc, c'est ça. Il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas de réponse, pourquoi vous enseignez ça à l'école ? S'il y a beaucoup de questions auxquelles on pose le professeur par rapport à la théorie de l'évolution, il n'y a pas de réponse. Il faut retirer cette matière de l'école. Parce que je peux vous poser maintenant des centaines de questions auxquelles vous n'aurez aucune réponse. Sortez cette matière de l'école, parce que ce n'est pas la science. C'est une philosophie religieuse qui pousse les gens à agir de certaines manières qui poussaient par les gouvernements de la Terre. Darwin a eu cette philosophie naturaliste poussée par le Club X. Le Club X, ce sont neuf personnes en Angleterre qui dirigeaient toute la science de l'Angleterre. Une société secrète. Et ce Club X, dont faisait partie Huxley, est une société secrète. Il y a grand pouvoir en Angleterre. Et ce grand pouvoir qu'ils avaient, ces neuf personnes, ont totalement éradiqué la science de Moïse pour mettre la science du néant. Du néant. Et du prophète Darwin, maintenant, la religion darwiniste. Donc, j'attends vos réponses et pas de réponses du tout. Personne n'a de réponse là-dessus. C'est que d'où vient la sélection naturelle ? Elle sélectionne ? D'accord. Vous allez me dire, oui, mais il y a des petits chiens, des grands chiens, des petits chiens, tout ça. Même Darwin, il y a vu les pincons avec des petits becs. Darwin est dans une entrée, il a vu des passants et des plus grands becs. Donc, ça veut dire que Darwin est d'évolution. Ce n'est pas d'évolution, ça. C'est de l'adaptation. Ça, c'est la sélection naturelle. Ça veut dire que, par exemple, si ce pouvoir d'adaptation de la sélection naturelle n'existait pas sur la Terre, personne ne pourrait vivre aujourd'hui. par exemple, j'habite à Miami et je déménage à Oslo, le corps serait impossible, impossible pour le corps de s'adapter à la nourriture, au climat, tout ça. Donc, je mourrais. Sans ce pouvoir d'adaptation qui s'appelle sélection naturelle, la mort serait subite. Ça veut dire que la sélection naturelle aide les espèces à survivre, mais ça ne crée pas de nouvelles espèces. C'est impossible. Ça prendrait 150 millions de transitions pour un animal à un autre. Prouvez-moi. Mettez dans un grand champ, un grand champ énorme, mettez le premier fossile, ici, de chat, et tout au fond, 150 millions de transitions, et au bout, vous mettez le chien. où vous mettez un vrai poisson, et tout au fond, vous mettez un vrai aigle, et vous mettez toujours la transition. Vous n'avez pas ces 150 millions de transitions. Donc, vous ne pouvez pas prouver. C'est une fallacie totale. Darwin a dit, si, dans 150 ans, on ne trouve pas un nombre incalculable de fossiles transitoires, vous pourrez jeter ma théorie. Ma question, c'est pourquoi gardez-vous une théorie que Darwin a demandé de jeter ? une théorie. C'est parti.